Le VO et Internet sont-ils synonymes de discount, de remise, de rabais, de ristourne ? Vous êtes beaucoup à le croire et à hésiter avant de mettre vos VO en ligne et puis parfois vous faites des choix qui sont les vôtres. Vous décidez d'aller soit sur des sites Internet payants, soit d'aller sur des sites gratuits et puis vous dites en général effectivement que c'est le prix qui est le discriminant aujourd'hui. Alors Internet et le VO sont-ils réellement synonymes de destruction de valeur ou au contraire peut-on créer de la valeur avec Internet et en vendant du VO ? Je me tourne d'abord vers vous Frédérique. Que pensez-vous de cette question précise ? Moi je pense que le prix affiché sur le net doit être le prix final. Je pense que c'est là que se fixe le prix marché aujourd'hui. Est-ce que c'est un prix remisé ? Est-ce qu'il s'agit d'un prix discount ? Ça j'en suis pas certaine d'ailleurs. Ça dépend de votre politique finalement ? Exactement, ça va dépendre aussi du segment sur lequel on se positionne. Mais je pense néanmoins qu'il n'y a plus de prix de négociation comme autrefois on avait sur nos parcs. C'est-à-dire quand on va sur Internet il faut être cash, il faut donner un prix auquel la voiture devra se vendre. Alors doit-il s'y habituer ? Est-ce que c'est si facile que ça que le consommateur s'y habitue ? Il est quand même biberonné à la remise en véhicule neuf ? Oui en véhicule neuf mais aujourd'hui il va falloir qu'il comprenne que lui-même d'ailleurs lors d'une reprise, s'il utilise en fait le réseau du net pour vendre son auto, devra mettre ce prix marché, ce prix de vente final. Concrètement chez vous pour déterminer le prix auquel vous allez vendre à VO ? C'est de plus en plus compliqué, évidemment dans les prix de revient, mais c'est de plus en plus compliqué. C'est certain qu'il faut aujourd'hui avoir la curiosité de faire le tour de cette toile pour voir un peu... Le tour de la toile autour de chez vous en réalité ? Oui, autour de chez nous un petit peu plus loin. C'est ça, connaître la concurrence ? Exactement, voilà, aller voir à la concurrence comment ça se passe. Les cotes officielles ne sont plus suffisantes aujourd'hui pour fixer ce prix de vente, ça c'est clair. Je me tourne vers vous Xavier maintenant parce que vos adhérents, je ne sais plus, 90, 95, 83 aujourd'hui, utilisent massivement l'Internet, utilisent votre architecture Internet. D'accord ou pas d'accord avec cette idée de prix ? Complètement d'accord d'une valeur marché. Par contre ce qui est important, c'est effectivement d'avoir la vraie valeur marché. C'est-à-dire que le produit doit se situer vraiment dans les trois meilleurs prix. On sait que sur Internet... Dans les trois meilleurs prix. Oui, parce que comme dans tout système, vous avez toujours un très cher et un pas cher. Ce qu'il faut, c'est être au bon endroit parce que souvent, malheureusement, ceux qui sont vraiment très loin du prix traditionnel, il faut se poser les vraies bonnes questions. Vraiment très loin, c'est-à-dire en général à la cote officielle ? Non, pas du tout. C'est en réalité 1000 euros moins cher que tout le monde. À un moment, il faut se poser les vraies questions. Comment on arrive sur une voiture à 10-12 000 euros à être 1000 euros moins cher que les autres ? Puisqu'on le sait aujourd'hui, les marges qui sont pratiquées dans les points de vente ne correspondent plus à des écarts aussi importants. Ce qui est important sur le net, c'est que le client final, lorsqu'il va pouvoir se donner une valeur marché, puisque c'est quand même la tendance, le net est une valeur marché. Parce que le client fait le tour aujourd'hui. Bien sûr. Et il se dit, entre 10 000 et 10 500, cette voiture-là est positionnée comme ça. Après, il y a quand même des paramètres qui rentrent en ligne de compte. À qui on achète ce véhicule ? Est-ce que cet opérateur se trouve loin de chez moi ? Est-ce que c'est une entreprise sérieuse ? Jusqu'à un certain niveau d'écart, il n'y a aucun problème. Je pense que la proximité joue. Passer une certaine valeur, effectivement, la distance n'est plus un frein pour les clients. Et après, c'est le prix ? Le prix, oui, effectivement, est un élément déterminant du net. Eric Laffont, Autoscoot 24, premier critère, la proximité, deuxième, le prix, dans le choix du consommateur. Qu'en est-il chez vous ? Je crois que tous les consommateurs ont une clé d'entrée différente. Effectivement, vous avez des gens qui viennent sur le web à la recherche d'une bonne affaire. Vous en avez qui viennent sur le web à la recherche de choix. Nous, on a fait un petit sondage auprès de nos visiteurs, qui n'ont pas de valeur représentative sur l'ensemble de la population, mais en tout cas des visiteurs d'Autoscoot 24. Que nous apprend-t-il, ce sondage ? On leur a posé la question, est-ce que vous pensez que les voitures sur le web sont plus chères, moins chères ou au même prix que dans les concessions ? Oui. Dans les points de vente. Chez vous, sur Autoscoot ? Alors, en général, sur Internet. En général, sur Internet. Mais c'est les visiteurs d'Autoscoot. Alors, intéressant, dites-nous. Et la réponse, on a 56% des visiteurs qui estiment, qui pensent encore aujourd'hui, que les véhicules sont moins chers sur le web que dans les points de vente physiques. Alors, ça veut dire que le web continue à avoir cette image de lieu où on peut trouver des bonnes affaires. Les bonnes affaires, est-ce que ça veut dire toujours du discount ? Bien sûr que non. Et en fait, nous, dans le cadre du cycle de formation Autoscoot Académie que nous dispensons à nos clients, et d'ailleurs aux autres aussi, on traite cette question-là. Et la recommandation qu'on fait aux professionnels, c'est exactement ce qui a été dit, c'est-à-dire de mettre les véhicules sur le web au juste prix. Au juste prix. Ce que ce sondage, en tout cas, nous apprend, c'est que si on met une voiture sur le web plus chère que sa valeur de marché, en espérant la vendre plus chère, on ne la vend pas. Parce qu'elle n'est juste pas considérée par les gens qui vont visiter. Réaction, Philippe ? Moi, ma réaction, elle est un peu différente dans le sens où chaque VO est unique. Il n'existe pas deux VO identiques. Contrairement au VN. Contrairement au VN. Donc le discount, ce n'est pas le terme approprié. Parce que ce sont des voitures uniques. Alors après, dans la toile, la difficulté est que le distributeur a du mal à différencier son VO par rapport aux autres VO. Donc le premier critère, ça va être soit le choix du produit, le type du produit unique. Ce qui fait que finalement, il n'est pas unique vu de l'œil de l'internaute. Vu de l'œil, parce qu'on ne met pas l'œil sur le fait du côté unique de cette voiture. Elles ont tous des couleurs différentes, des kilométrages différents, des équipements différents. ont été utilisés de manière différente. Soit un particulier, soit un retour de location, courte durée, longue durée, moyenne durée. Chaque voiture est unique en occasion. Et malgré tout, on se dit souvent que ça va être le prix, le discriminant. C'est le prix qui est... Bon, il y a le choix, je pense. La personne veut un monospace, un 4x4. Il veut un style de voiture. Après, il a des préférences pour les marques. À l'intérieur de ses marques, il va partir de la voiture la plus intéressante financièrement. De là, il va quand même regarder son équipement, sa couleur, le kilométrage. Donc, il va aller progressivement quand même vers ce véhicule unique. Voilà, vers le véhicule qui retient plus son ascension. On est bien d'accord que ce ne sera pas le plus cher, évidemment, qui retiendra son attention. Ce sera plus dans les 3, 4, 5 premières annonces, généralement. Et ensuite, il ira plus loin. Mais ce qui est dommage au niveau des annonces Internet, c'est qu'il y a plein de détails qui ne sont pas précisés. Savoir tout bêtement si la voiture a été suivie tout au long de sa carrière, sérieusement chez le distributeur de la marque. Savoir si elle a des doubles des clés, un carnet d'entretien, des doubles des clés. Parce que si elle a le double des clés, ça veut dire que le premier propriétaire a été consensueux, qui les a bien redonnés. Ça donne confiance. Et ce sont plein de... Le diable se niche dans le détail, dans le VO plus qu'ailleurs. Et là, c'est là où on peut vraiment personnaliser son annonce VO, et en la rendant un peu unique. Donnez de la valeur à vos annonces pour sortir du discriminant du prix. Comment ? Il faut savoir aussi quels médias utiliser. C'est ce que nous allons voir dans nos sujets suivants.